Donc la cellule bactériale, on a vu que c'est comme ça. Donc on va obtenir double bactérie. Ensuite cette bactérie, elle va encore se diviser. On aura aussi comme ça, vous voyez, ce qui se résume par des milliards et des milliards de cellules bactériales, ce qui fait augmenter l'infection. Donc la fléorokinolone, elle va empêcher la multiplication des bactéries. Tout simplement comment ? En interagissant avec cette étape de réplication et transcription. Donc regardez, la cible de la fléorokinolone est plus exactement l'enzyme ADN-GIRAS avec les bactéries à gramme positif et la topoisomérase 4 avec les bactéries à gramme négative. Bon, l'ADN-GIRAS et la topoisomérase 4 sont des enzymes qui sont très similaires, sauf leur rôle, ils viennent dans différentes positions. Là, je ne vais pas aller que l'ADN-GIRAS. Durant la réplication, l'ADN, elle va subir une réplication, c'est-à-dire l'étape où une molécule d'ADN, elle est copiée, là on a une copie, d'accord, elle est copiée en deux molécules d'ADN. Donc cette molécule d'ADN-GIRAS, c'est la molécule parente. Elle va être copiée en deux molécules, c'est-à-dire que c'est les mêmes, c'est identique, qui portent les mêmes informations génétiques. Donc là, c'est des molécules, on va dire filles, mais avec la même information génétique. Elles sont identiques. C'est-à-dire que c'est là qu'il va nous permettre de diviser les cellules bactériennes. Donc ici, on a double brin. Vous voyez ici, on a double brin. Un seul, le premier brin, le voici, et le deuxième brin. Un brin vient là, et un autre, le premier brin, par exemple E1, il vient ici, le voici. Et le deuxième brin, le voici, il vient là, le voici. Ensuite, il y aura d'autres enzymes qui vont venir pour fabriquer le deuxième brin. Le deuxième brin, le voici, le deuxième brin. Pour compléter la structure ADN, à la fin, on a cet ADN-fils, c'est la même que l'ADN-parente. Mais, c'est-à-dire qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'ADN-parent, il va subir un sur-enroulement. On appelle ça un sur-enroulement. Sur-en-roulement. En anglais, on appelle ça supercoiling, comme ça. On écrit comme ça en anglais. C'est plus facile à prononcer en anglais. Supercoiling, comme ça. Voilà, c'est en anglais. C'est-à-dire que, ici, le double brin d'ADN, il devient plus resserré. Ici, regardez, c'est plus resserré. Donc, avant qu'il ne se sépare, il était comme ça, après séparation, il devient comme ça. Donc, c'est très serré. Là, c'est serré. Et quand c'est serré, on aura une torsion qui va être augmentée. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ADN-girase, elle vient, là, c'est l'enzyme. L'ADN-girase, elle vient pour relâcher cette torsion de l'ADN-parente. Pour que l'étape de réplication se poursuit. Voilà. Donc, l'ADN-girase, elle vient pour stabiliser l'ADN sur un roulé, tout simplement. Donc, là, je pense que vous avez compris. La fluoroquinolone, qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient se fixer sur l'ADN-girase. Elle va empêcher que l'ADN-girase puisse relâcher la molécule parente. Donc, si l'ADN-girase est bloqué par, est inhibé par la fluoroquinolone, l'ADN, ici, les doubles brins d'ADN, ils vont être très resserrés. Ils ne vont pas pouvoir poursuivre leur étape de réplication. Donc, ils vont se détruire, tout simplement. Ça va détruire l'ADN-parente et ceci va empêcher que les bactéries se multiplient. Voilà l'histoire. Donc, là, j'ai essayé vraiment de simplifier le mécanisme d'interaction de la fluoroquinolone avec sa cible biologique qui est l'ADN-girase. Donc, voilà, c'est cet enzyme, l'ADN-girase, c'est un enzyme qui stabilise l'ADN parente. Donc, voilà, une fois qu'on a bloqué ceci, on ne pourra pas produire les ADN-phi. Si on ne peut pas les produire, donc forcément, la bactérie ne va pas se diviser.